je crois que c'est la mauvaise idée de commencer à filmer maintenant est ce que j'attends que la machine se finisse je sais pas en tout cas oui bonsoir bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça fait quelques temps je l'avoue comme d'habitude est ce qu'on est étonné pas du tout la dernière fois qu'on s'est vu on était en corée je suis pas en corée là non je suis dedans on n'a jamais vu un jamais vu cet espace tout nouveau je sais je sais il ya eu quelques petits changements dans la vie déjà ça ça change pas bonjour madame la princesse ah ouais c'est compliqué mais elle devient vieille je vais les manger on attend que la machine elle s'arrête parce que c'est pas possible tu gâches mon retour madame bon qu'est ce que je vous cuisine de bon dans ce resto de caïvan ça va être riz, pois chiches, lait de coco, curry, oeuf parce qu'on a des personnes sains, sains dans la tête petit plan miam déjà bienvenue dans mon nouvel appartement qui n'est plus du tout où l'était avant j'ai complètement changé et déménagé maintenant j'invite à Paris qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui déjà un mois maintenant que je suis ici j'avais que mon bureau parce que ma boutique et mon bureau était l'essence même de toute ma vie ces derniers temps mais j'ai enfin un petit lit incroyable mais surtout ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va essayer de faire ça j'ai reçu hier j'ai déjà commencé à monter les 4 là dimanche matin il livre pas dans la boutique qu'on livre un dimanche et j'ai enfin une penderie on va pouvoir cacher tout le bordel parce que là j'habite dans les cartons et quand je dis que j'habite dans les cartons vraiment un bloc de cartons deuxième bloc de carton en soit tout ce qui est carton emballage papier bulle et tout j'utilise tout du coup dans les commandes dans les trucs de tarot etc mais oui le tarot parce que ça aussi faut qu'on en parle mais il y a eu des nouveautés déjà si on se connaît pas bienvenue sur cette chaîne moi c'est caïvan je suis illustratrice freelance et je fais des vidéos d'un peu de tout d'art je sais que vous aimez bien quand on parle un peu freelance donc aujourd'hui ça va être ça et je me voyais pas en fait juste revenir avec une vidéo de la corée il reste juste une vidéo avec les y après le reste c'est moi toute seule en corée il y a mon anniversaire que j'ai fêté toute seule il y a une balade je crois dans un temple quand il pleut trop bien trop esthétique j'ai vraiment hâte de monter cette vidéo dans le réel dans le concret il se passe pas mal de trucs oh le soleil attendez un soleil voilà je prends ma dose de vitamine bon je vais manger déjà bon t'as vraiment aucune gueule dès que ça touche au curry coco ah laisse tomber bon appétit madame bon appétit bon putain on vient de passer une phase je viens de vivre le mois le plus complexe depuis mon début de freelance ça fait 300 ans que je suis freelance et là c'était moi le plus dur j'ai déménagé ce mois ci niveau contrat énormément de marques énormément de contrats en un mois dont linktober linktober si tu sais pas ce que c'est si tu dessines une fois par jour de base je le faisais vraiment beaucoup pour moi toute seule c'est là où il ya eu le tarot plein de trucs on faisait aussi sur twitch on faisait des lives tous les jours on dessinait des pochettes de livres anciens bref linktober moi j'adore et là cette année c'est canson qui m'avait contacté pour faire un linktober avec eux carte blanche juste utiliser leurs produits plein de choses à dire et je pense qu'il y aura une vidéo consacrée à collaboration avec canson et en tout cas il y a eu 31 illustrations à faire aussi bah t'es obligé de les faire linktober déjà 30 illustrations tous les jours c'est dur en vrai à tenir mais 31 quand c'est pas pour toi mais aussi pour une autre marque autre que ta visibilité quand t'as des fois un petit peu de la pression aussi pour faire les choses vite en un mois il y a plein de choses qui se passent je tombe malade j'ai le déménagement j'ai des essais j'ai des trucs j'ai des marchands choses la vie quoi et du coup tu peux pas dessiner tous les jours 30 30 illustrations tous les jours le temps que tu voudrais heureusement j'avais pris l'avance quand même évidemment que les cinq jours d'avance n'ont pas suffi et très vite dès la deuxième semaine je me suis retrouvée avec du retard parce que c'est le jour où je déménageais je suis en train de parler de la vidéo on en reparlera un autre moment donc c'est aussi le tarot qui est sorti en même temps j'ai commencé à dessiner un tarot il y a trois ans avec linktober comme je disais je l'ai sorti en auto-édition il a cartonné j'avais tout vendu je pouvais plus le reproduire parce qu'il coûtait très très cher à produire et achète m'a approché pour justement le sortir action achète avec lotus éléphant et maintenant il existe il est en magasin à droite à gauche il ressemble à ça c'est l'ancienne version et ça c'est la nouvelle version donc voilà maintenant il ressemble à ça il est un peu dans tous les magasins fnac de citro leclerc Cultura je sais pas tous les jours je reçois des photos du tarot dans des magasins différents donc il est à droite à gauche donc il y avait celle qui est sorti ce mois-ci pareil achète c'est un peu foiré niveau adresse et a envoyé en fait les je crois que j'avais commandé 60 tarots donc ça faisait deux gros cartons il l'envoyait dans mon ancien logement donc tout un bordel j'ai dû repayer 148 euros pour que le carton revienne le lendemain chez moi il fallait que je l'envoie parce qu'il était en précommande sur la boutique depuis quelques temps et j'avais une soixantaine d'envois à faire et là j'en recommandais 60 parce qu'il y a une convention le 18 et 19 novembre à Nantes parce que les conventions ça me manque mais ouais ce mois-ci il y a eu la sortie du tarot en magasin les 31 illustrations à faire pour qu'en sont j'ai un partenariat aussi avec YouTube je vais avoir une vidéo qui va être sponsorisée sur TikTok YouTube sponsorise une vidéo où je fais la promo de YouTube où je parle de ma chaîne ça fait maintenant quelques années que j'utilise YouTube pour créer et mettre en avant mon art sur les réseaux YouTube est la plateforme qui me permet de réunir toutes les formes de communication en un seul lieu je peux poster des vidéos longues quand je parle quand même de ma chaîne tu vois YouTube m'a dit vas-y parle de ta chaîne on n'est pas beaucoup ici je sais pas pourquoi ils m'ont demandé à moi mais écoute ils m'ont demandé du coup il y aura une vidéo sponsorisée YouTube K-Evan peut-être qu'on est dans la période où si t'es sur TikTok tu peux me voir popper je vais te saouler parce que c'est des pubs sponso donc ils reviennent tout le temps j'ai d'ailleurs été invitée au YouTube festival et ça aussi j'ai pas compris pourquoi je faisais qu'est-ce que je faisais là j'étais là et je voyais que des grands noms de YouTube moi je fais des petites vidéos de voyages de dessins je fais des petits shorts aussi beaucoup de shorts en ce moment parce que j'avais pas le temps j'ai beaucoup communiqué avec les shorts je suis désolée parce qu'il y avait Linktober du coup toutes les illustrations à faire et aussi parce que j'avais pas le temps ouais mais maintenant c'est un petit peu mieux je peux profiter de ma vie parisienne et pourquoi je suis à Paris ça fait maintenant 2-3 ans que j'étais dans le même endroit et en fait je vais très très souvent à Paris j'étais là à Paris toutes les 3-4 semaines mon cercle social etc était à Paris et que en fait j'adore Paris j'étais loin ça manquait je voulais juste tout le temps revenir c'était vraiment un plaisir de venir ici et ça a toujours été un but en soi de venir à un moment vivre une période à Paris c'est pas pour toute la vie il y en a plein qui comprennent pas j'ai eu des réflexions il y a des gens je les connais pas tu quittes ton beau studio pour Paris MDR pardon mais mon studio est très beau pour l'instant je sais je suis à Paris j'ai un an ça se trouve ça va être plus je vois tous les musées que je veux tous les spectacles que je veux tous les potes que je veux tous les bars les restos que je veux bref on s'éclate à Paris Rune vit très très bien elle adore elle vit sa vie de chien dans un endroit cool où il y a vraiment plein de chiens et plein de parcs à chiens etc donc c'est pas mal bon après le repas on rentre dans ma partie préférée qu'est-ce qu'on prend ? est-ce que vous voulez ? un café, un chai, un matcha ça va partir je pense sur le chai et il est incroyable il fait vraiment penser au chai qu'il y a au Starbucks pour moi c'était une bonne chose je sais pas si c'était une bonne chose mais il est très très cool on s'éloigne quand même complètement de la DA c'est pour ça que ces vidéos elles font du bien on parle des trucs qui n'ont rien à voir avec le dessin et je peux vous assurer qu'après faire des vidéos tout le temps des photos tout le temps des lives d'art post réel nan 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 des shorts tatata où je parle que dessin des fois ça fait du bien d'être humain pas faire que parler d'art je suis en train de tester ça là ça fait deux mois que je les prends et je ne sais pas si c'est grâce à ça grâce au fait que je grandis, vieillisse, auto vieillir et que j'ai de moins en moins de boutons mais ma peau est très cool, très parfaite alors que j'ai une peau pas mal ethnique de merde bref du coup je sais pas si ça mais écoutez je vois des changements donc est-ce que c'est grâce à ça ou pas je ne sais pas on va se faire un chai le chai c'est très bien c'est du chai en poudre c'est pas du chai en sachet là on va faire un chai de compétition j'avais déjà avancé ce matin j'ai géré le SAV toujours la partie la plus chiante waouh qu'est-ce que je déteste le SAV mais ça je pense pas je pense qu'il y a personne dans le monde qui se dit ouais j'adore le SAV et ça m'étonnerait vraiment et si vous aimez ça qui êtes vous ? vous êtes bizarre ? il y a une sur insta un gars qui habite en Amérique à Los Angeles je sais pas il y a fait une collection aussi pour Halloween là en citrouille je sais pas quoi très sympa bref je disais quoi que oui il y a eu énormément de commandes en plus au mois d'octobre je crois que j'ai eu 200-300 de commandes à traiter dans le mois mais qui dit beaucoup de commandes ça je suis trop contente dit attention suspense SAV de malade parce que je reçois beaucoup de mails toujours les mêmes soit personne n'a pas pu choisir le point relais en fait c'est écrit sur le site que vous pouvez pas choisir le point relais et tout bêtement parce que mon site je paye annuellement un truc il faudrait que je monte de grade pour pouvoir faire en sorte que les gens aient leur petite map à choisir le point relais surtout que le point relais c'est le chronopost c'est pas mondial relais donc je fais tout à la main avant je laissais pas le choix aux gens c'était Colissimo et c'était directement à la maison sauf qu'en fait on est arrivé au point au Colissimo je leur prie mais 1€ limite tous les ans donc là on est sur des envois à 8€ ou 9€ l'envoi et je le voyais niveau chiffres niveau stats que évidemment ça rebute qui veut payer un print à 20€ et 9€ de frais d'envoi parce qu'en fait moi je les envoie avec signature parce que je veux plus les problèmes de le plus de machin chose il a plié dans ma commande nananana t'as signé maintenant c'est ton problème c'est peut-être un peu trop direct comment je le dis mais c'est le cas et quand t'as une boutique il faut voir Minium te protéger et juridiquement si tu mets avec signature la personne a signé t'es plus en tort alors qu'avant c'était moi qui étais en tort si y'avait pas de signature et que la personne le recevait dégommé je pouvais pas dire bah c'est pas moi moi c'est parti comme il fallait c'est la poste qui a dégommé je pouvais pas que ça c'est un changement aussi donc avant y'avait que Coolissimo maintenant y'a Chronopost aussi et sauf que le problème c'est que Chronopost c'est très cool parce que ça coûte 5€ le frais d'envoi en point relais mais c'est moi derrière qui doit chercher des points relais et remplir tous les trucs de tout le monde mais je pense qu'on en fera ouais je pense qu'on parlera de la boutique parce que bah y'a eu un énorme changement la boutique si vous connaissez avant des étagères bah là maintenant j'ai voulu cacher maintenant en fait toute ma boutique est là en longueur et là il faudra que je gère là c'est vraiment le truc pas travailler pour l'instant faut que je trouve un moyen de je sais pas quoi de mettre des meubles pour ranger parce qu'en fait comment dire que là toutes les enveloppes sont là là bas là y'a des carnets tous mes trucs d'art sont là mon ordinateur est pas encore branché ni rien pour les lives juste ce qui est en place c'est ma boutique donc là au moins je peux toujours traiter les commandes et je peux bosser parce que tout est là et tout rentre parfaitement de base il y a une étagère mais j'ai retiré l'étagère c'est vraiment au millimètre c'est tous les printarots tout ici aussi là c'est tous les pochettes pochettes, stylos et tout pour emballer les commandes alors une là c'est tous les carnets coloriages qu'il faut que je recommande parce qu'il me reste plus que ça et y'a une convention qui arrive et Noël qui arrive donc ça va vite partir donc il faut vite que j'en recommande et là bah c'est encore d'autres prints là c'est mes tarots que je garde à moi qui sont plus vendus le dernier que je veux garder en souvenir un peu mes stickers les trucs ça c'est les présentations c'est mes présentations de convention donc j'aimerais bien avoir un gros meuble et tout pour ranger les toiles la peinture les stickers sont encore là là c'est aussi des prints petit encore d'autres prints enfin en tout cas tout est là pour que je puisse préparer les commandes les prints 3 et au dernier étage je crois qu'on a le A et on a les A2 j'aimerais bien qu'elle soit par là un moment parce que j'ai pas encore de canapes donc j'attends mon canapes ça fait de moins que l'attendre quand il sera là je pourrais voir en fait niveau meubles ici quoi mettre pour gérer le reste de la boutique les tableaux la peinture et tout et tout bref ça se fait petit à petit ça fait juste un moment que je suis là quand même ça a bien avancé ici on a des professionnels attention les oreilles les amis là vous avez votre chai latte style starbucks et je peux vous assurer qu'il est vraiment très très bon qui dit beaucoup de commandes dit plus de pourcentage de retour sav de retour de mail de retour de clients etc etc et j'oublie très souvent que les gens qui commandent sur la boutique sont pas forcément des gens qui me connaissent sur les réseaux peut-être qu'ils ont juste vu passer un petit truc très rapidement ou quoi et ils oublient que je suis absolument complètement seule à tout gérer et que c'est pas que mon métier de préparer des commandes je fais aussi énormément de choses à côté et qu'il y a des jours où je suis malade et qu'il y a des jours où ça n'avance pas et que c'est vraiment mon stress moi c'est mon stress le plus présent dans ma tête faut vraiment que je réussisse à guérir quand même le côté SAV je prépare des commandes tous les jours et je suis stressée quand le temps commence à être long quand ça commence à faire quelques jours et tout mais c'est pour ça je suis la première à être la plus stressée pour vos commandes à vouloir que ça parte le plus rapidement le plus vite j'ai pas rangé le lait faut que je mette au frigo je fais vraiment tout pour que ça arrive le mieux donc si jamais il y a des erreurs c'est pas de l'appareil sous quoi c'est qu'il y a un truc qui me foirait quelque part le textile ce n'est pas moi qui m'en occupe c'est Julien celui qu'on voit c'est venu en convention c'est celui qui est souvent avec moi dans le stand qui prépare tous les textiles etc mais lui il a aussi une vie à côté il a plusieurs travails à côté et il fait ça tous les jours dès qu'il a le temps dans les 20 jours ouvrables mais on y arrive au mieux et on fait au mieux de toute façon on ne peut être parfait clairement je pense qu'on va faire aussi une vidéo ça j'ai vraiment envie de revenir sur Youtube parce qu'il y a plein de choses à dire que j'ai appris aussi beaucoup dernièrement donc je me dis Youtube il peut être intéressant pour cette partie là de parler de sujets plus longues prendre le temps de parler dessus et d'apprendre tous ensemble ah ouais bref donc voilà ça serait intéressant peut-être de voir ça j'ai toujours pas monté mon meule Ikea et en plus de tous ces projets je suis trop heureuse là vraiment par contre je suis très fière de moi ça fait un an mais j'ai travaillé sur un projet que je voulais faire depuis très longtemps après le carnet de coloriage après le tarot voici un carnet de dessin papier blanc épais coton pour l'aquarelle il m'a fallu un an pour trouver un imprimeur avec un papier qui se rapprochait le plus du papier aquarelle en coton qui coûtait pas non plus une extrêmement grosse blinde qui ferait que votre carnet de coloriage est à 60-70 euros parce que c'est ça ça part dans tous les sens et quand tu crées des choses il faut vraiment s'attendre est-ce que tu es plein de remarques dans tous les sens et qu'on veut toujours mieux et en même temps toi il faut que tu crées le produit donc il faut que tu te retrouves niveau argent il faut aussi que les gens soient heureux parce qu'il faut pas que ça coûte trop cher mais en même temps qu'ils veulent ça 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 enfin il y a plein de choses tout est calculé pour que ce soit rentable de ton côté pour que tu puisses vivre de ça est-ce que c'est bien heureux de vouloir que les artistes vivent de leur création mais dès que t'as des choses qui dépassent un peu des prix ou de remarques bien que je trouve que pas tant mon tarot vraiment sold out en 6 mois je crois alors qu'il était vraiment dans un prix assez onéreux enfin bref c'était juste pour dire que c'est normal que tout ne soit pas parfait parce qu'on peut pas avoir et un produit qui coûte pas très cher 10-20 euros alors que tu as créé un carnet d'aquarelles avec des papiers épais ou un carnet coloriage ou un tarot avec des reflets dans tous les sens créer des choses ça coûte créer tout seul en auto-édition ça coûte ça ne pourra pas être parfait mais tu le fais le mieux possible tant que tu es fier de ce que tu crées et que tu comprends pourquoi tu as fait ce choix pourquoi c'est comme ça et pas dans une autre façon et moi ça j'ai pris un an à trouver un bon imprimeur qui pouvait me le faire avec des reflets or mais l'or que je souhaite le bon or pas un or jaune ou autre c'est un or voilà il est un peu incroyable avec les bons trucs qui s'adaptent à la couleur que je veux avec un papier surtout épais pour l'aquarelle là je pense que dans une prochaine vidéo on testera ça quand on parlera un peu plus le seul problème c'est là que j'ai demandé à changer c'est pour ça que je peux pas le mettre encore sur la boutique c'est que je trouve que cet élastique c'est mon premier test que j'ai reçu d'imprimeur juste l'élastique il est un peu bleu jaune plutôt que bleu foncé tu vois là il est un peu bleu nuit là il est un peu plus bleu jauné et surtout là où ils sont un peu foirés c'est que aïe le carnet vient ça je l'ai pas encore dit sur les réseaux mais le carnet vient dans un écrin Lizy m'a obligé de dire que c'était pas une boîte mais elle m'a dit tu me dis le mot écrin donc Lizy regarde le carnet il vient dans un le carnet il vient dans un écrin ça tu vois ça fait partie des produits que t'as plaisir à l'avoir en main parce que tu sens que c'est fort tu sens que c'est de ta putain de qualité là je suis contente mais ils ont juste foiré niveau couleur là c'est du jaune pétant fluo j'ai dit bah pourtant c'est pas la colorimétrique que je vous ai balancé pourquoi vous avez fait ça parce qu'en fait ils trouvaient que ça allait mieux pas moi du coup voilà il y a une boîte avec les caïvan ça qui ira en plus avec le carnet donc soit vous voulez ranger votre carnet dedans et pas l'abîmer le protéger et tout soit c'est pour mettre d'autres choses les stylos etc etc mais il y a je crois plus de 120 120-160 pages je sais plus au total papier aquarelle bien épais ça mais qu'est-ce que je suis heureuse ça fait un an un an que je travaille dessus du coup bah maintenant que j'ai le bon fournisseur et le bon imprimeur est-ce que ça va être le début d'une grande collection peut-être mais en tout cas je vais faire en sorte qu'ils sortent pour nouvel an maintenant on va monter ce truc là et juste il y avait encore un dernier update à ajouter pas annoncé sur les réseaux vous êtes ouais vous avez tombé et après avoir travaillé qu'en sont avec youtube là je vais travailler avec wacom et j'en suis très très fière et très contente parce que c'est la première fois que wacom va travailler des influenceurs etc et la première fois qu'ils vont faire ça en France parce que xp pen le fait beaucoup et d'autres marques mais pas wacom et là en fait ils me proposent de venir faire une activité toute une journée pour présenter des nouvelles tablettes à des journalistes et des influenceurs donc il faut que je cherche que je réfléchisse à une activité qui soit faisable pour tout le monde pour des gens qui n'ont pas vraiment touché la tablette ou quoi donc ça sera juste avant la convention peut-être que je vous emmènerai avec moi en vidéo je pense que ouais je demanderai à wacom si j'ai possibilité de filmer cette journée de présentation d'événements à wacom possiblement d'autres trucs qui seront faits avec eux peut-être d'ici fin d'année pour noël peut-être en 2024 on verra en tout cas je suis trop contente parce que wacom c'était ma marque pref et ma première marque de tablettes et c'est quand même la big marque donc ça je touche du bois et ça c'était grâce à Bonjour Darling avec qui je suis partie en Corée de base c'était elle avec qui ils sont entrés en contact mais elle ne peut pas car elle est en collaboration avec Samsung elle me l'a gentiment reproposé peu de gens dans le milieu que ce soit dans le milieu de l'art ou dans le milieu de l'affluence c'est rare quand tu trouves des gens qui ne peuvent pas le faire contre un donc ils te le renvoient ça fait trop plaisir d'avoir des gens quand même dans le milieu que j'ai rencontré en Corée que tu n'as pas encore vu d'ailleurs dans ses vlogs qui arrivent bientôt dites-vous qu'on est encore très potes que vous verrez d'ailleurs elle sera avec moi normalement elle a dit oui mais on ne s'est jamais vu dans la vie en janvier on a une convention à Lille sur la Corée et je l'ai invitée sur mon stand putain vraiment votre cerveau s'il chauffe et que si vous avez mal car toutes ces infos n'hésitez pas à regarder cette vidéo en plusieurs parties parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses d'informations mais c'est pour ça que je pense qu'il y aura plus de vidéos comme cela parce que je les aime beaucoup et qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire bref il serait peut-être temps de... allez il est temps il est temps non parce que c'est bon on a parlé, on a parlé maintenant on monte des meubles vous allez voir si ça ne monte pas des meubles ici ok eh mais promis il n'y aura pas que des vidéos où je parle pendant des heures on ne regarde plus la notice parce qu'on est donné des pros ici voilà bon euh... on est quelques heures après est-ce que ça a avancé ? pas vraiment c'est extrêmement long et extrêmement chiant ça pour les chaussures Rune tu ne monte pas dedans ça là mais comment veux-tu ? il va y avoir un placard il va y avoir des portes ça va pas se fermer ça sort il y a les deux barres ici qui sont posées ça je comprends pas ça c'est de la merde c'est vraiment de la merde bref ça va être une soirée incroyable on va se promener Rune on va aller se promener faire pipi oh là oh là trop de joie oh on a des voisins maintenant on a des voisins donne la patte l'autre patte coucher coucher tourne oh mon coeur allez allez on y va trop de joie trop de joie c'est parti